... J'ai dit la vérité. Si quelqu'un sait des choses contraires à ce que je viens d'exposer, fût-elle mille fois prouvée, il sait des mensonges et des impostures. Et s'il refuse de les approfondir et de les éclaircir avec moi, tandis que je suis en vie, il n'aime ni la justice, ni la vérité. Pour moi, je le dis hautement et sans crainte, quiconque, même sans avoir lu mes écrits, examinera par ses propres yeux mon naturel, mon caractère, mes penchants, mes mœurs, mes plaisirs, mes habitudes, et pourra me croire un malhonnête homme et lui-même, un homme à étouffer. Genève, aujourd'hui, c'est une ville prospère de 400 000 habitants, connue pour ses banques et la présence de nombreuses organisations internationales. Au XVIIIe siècle, Genève était une petite bourgade protestante, cernée de pays catholiques. Mais Genève était une république, et l'Europe la considérait comme un laboratoire politique. Jean-Jacques Rousseau naît à Genève le 28 juin 1712. Écrivain, philosophe et figure publique, Rousseau éveillera les passions de son vivant. Haï par les uns, admiré par les autres, Rousseau a marqué les esprits et divisé les cœurs. Pour le tricentenaire de sa naissance, Genève tient à honorer l'un de ses fils les plus célèbres en grande pompe. Même la statue de Rousseau n'a pas été oubliée. Restaurée pour l'occasion, elle a été retournée de 180 degrés pour retrouver sa position d'origine. Rousseau regardera à nouveau vers la cité qui a tant inspiré ses récits. Au début du XVIIIe siècle, avant la naissance de Rousseau, il y a une très grande mutation sociale à Genève. Vous savez qu'il y a eu, à la fin du XVIIe siècle, la révocation de l'édit de Nantes. Genève est une toute petite ville, elle compte 17 ou 18 000 habitants, et 40 000 réfugiés protestants vont traverser Genève pendant quelques années, et pendant très peu de temps. Vous imaginez le désordre que ça a créé, les difficultés économiques, la qualité de vie qui a diminué, et puis malgré la volonté des Genevois qui étaient de les renvoyer en Allemagne, en Hollande, etc., il y en a quand même resté à peu près 10%. Donc 3 000 à 4 000 personnes se sont installées à Genève, et comme c'était une toute petite ville enfermée dans des fortifications, eh bien on a dû rehausser les maisons, les gens se sont entassés, le coût de la vie a monté, il y a eu de la concurrence, ça a été très très compliqué. Les artisans, le corps de la population genevoise, dont Rousseau est issu, se sont rendu compte que l'oligarchie, qui depuis toujours s'occupait du gouvernement, l'oligarchie c'était simplement un petit groupe de familles qui s'était arrangé entre elles pour tenir les reines du pouvoir. Ils se sont rendus compte que ces gens-là, eux, n'avaient pas du tout souffert de cette situation, qu'ils n'avaient, eux, éprouvé aucune concurrence, aucun changement dans leur qualité de vie, au contraire, ils se commençaient à se construire des magnifiques maisons dans la vieille ville, etc. Donc là où tout le reste de la population a souffert, a dû vraiment payer de sa personne pour aider ces réfugiés protestants, l'oligarchie, elle, a profité et s'est enrichie au service du roi persécuteur des protestants. Tous les gens qui habitent dans le même pâté de maison que Kisak Rousseau et son fils sont des artisans contestataires qui ont participé en 1707 à une espèce de tentative de remise en question de la structure du pouvoir à Genève. Ce sont donc des gens très, très motivés politiquement. Et donc il est certain que Rousseau, pendant ses années d'enfance, où il lit beaucoup avec son père, son père lui lit des romans, mais lui lit aussi Plutarch, lui lit aussi des œuvres de philosophie, certainement, il y a des discussions enflammées sur la constitution genevoise et la souveraineté du peuple. Jean-Jacques Rousseau naît dans la Haute-Ville, le beau quartier de Genève. Pendant toute son enfance, Rousseau sera tiraillé entre la Genève d'en haut, de sa mère, et la Genève d'en bas, de son père, artisan horloger. L'époque est mouvementée. La récente répression sanglante du mouvement contestataire a laissé un souvenir douloureux dans la mémoire populaire. Genève est un laboratoire constitutionnel et les débats qui agitent les Genevois seront au cœur de la réflexion de Rousseau. Rousseau dira de sa naissance que c'était le premier de ses malheurs. Sa mère meurt en couche et le jeune Jean-Jacques va devoir quitter la Genève d'en haut, protégé et confortable, pour suivre son père et s'installer à Saint-Gervais, un quartier populaire. Orphelin de mer, il sera bientôt abandonné par son père, qui quitte Genève et laisse son fils à sa belle famille. Jean-Jacques sera mis en pension dans la campagne genevoise où il découvre la nature qu'il aime passionnément. Dans ses confessions, il raconte. Comme Mlle Lambercier avait pour nous l'affection d'une mère, elle en avait aussi l'autorité. Elle apportait quelquefois jusqu'à nous infliger la punition des enfants quand nous l'avions méritée. Assez longtemps, elle s'entint à la menace. Et cette menace d'un châtiment tout nouveau pour moi me semblait très effrayante. Mais après l'exécution, je la trouvais moins terrible à l'épreuve que l'attente ne l'avait été. Et ce qu'il y a de plus bizarre est que ce châtiment m'affectionna davantage encore à celle qui me l'avait imposée. Car j'avais trouvé dans la douleur, dans la honte même, un mélange de sensualité qui m'avait laissé plus de désir que de crainte. Lors du séjour à Bosset, c'est-à-dire entre l'âge de 10 et 12 ans, qui aurait pu rester une expérience univoquement positive et riante, il arrive un événement fondateur. C'est la découverte de l'injustice. Brutalement, tout s'effondre parce qu'on l'accuse d'avoir cassé un peigne. Or, il le dit des années et des années plus tard, il n'a pas cassé ce peigne. Il faut dire qu'on avait rendu très solennel cette affaire et qu'il y avait eu un vrai tribunal qui a été organisé. Un tribunal, certes privé, familial, mais il y a eu une première scène de jugement, une sorte de premier procès. Et cette idée de procès en justice, d'être constamment en situation de jugement et de devoir protester de son innocence alors que les autres n'en sont pas convaincus, c'est quelque chose qui sera absolument marquant durant toute l'existence de Jean-Jacques Rousseau. Il y a maintenant près de 50 ans de cette aventure et je n'ai pas peur d'être puni de rechef pour le même fait. Eh bien, je déclare à la face du ciel que j'en étais innocent, que je n'avais ni cassé ni touché le peigne, que je n'avais pas approché de la plaque et que je n'y avais pas même songé. Qu'on ne me demande pas comment le dégât se fit, je l'ignore et ne le puis comprendre. Ce que je sais très certainement, c'est que Jean-Dietz était innocent. D'abord, il fait un apprentissage de greffier, ça se passe très très mal, puis ensuite un apprentissage de graveur qui se passe un petit peu moins mal, mais pas très bien quand même. Et Rousseau est très malheureux, il se dit comment, moi qui ai lu plus tard, moi qui ai toute cette culture, moi qui ai dit c'est latin, etc. Maintenant je fais un travail manuel et puis je suis entouré de gens qui sont assez vulgaires et son maître semble être quelqu'un de pas très sympathique, etc. C'est là qu'il commence à se dire, mais non, je ne veux pas rester ici, je veux mener une autre vie. Sur le lieu même, je jurais de ne retourner jamais chez mon maître. Et le lendemain, quand à l'heure de la découverte, ils rentrèrent en ville, je leur dis adieu pour jamais. Rousseau n'a que 16 ans lorsqu'il décide de quitter Genève définitivement. De retour d'une promenade, un dimanche, il trouve les portes de la ville fermée. Apprenti malheureux et insoumis, ne voyant se dessiner aucun avenir pour lui, Rousseau décide de partir. A une vingtaine de kilomètres, le curé de Confignon l'accueille. Rousseau est entré dans la filière de la conversion. Avec un mot de recommandation, le curé l'envoie à Annecy, chez une certaine Madame de Warrance. Ce sera une rencontre fondamentale. C'était un passage derrière sa maison, entre un ruisseau à main droite qui l'a séparé du jardin et le mur de la cour à gauche, conduisant par une fausse porte à l'église des Cordeliers. Prête à entrer dans cette porte, Madame de Warrance se retourne à ma voie. Que devins-je à cette vue ? Je m'étais figuré une vieille dévote bien rechignée et je vois un visage pétri de grâce, de beaux yeux bleus pleins de douceur, un teint éblouissant, le contour d'une gorge qui s'en s'intéresse. Françoise Louise de Warrance est une jeune femme de la noblesse vaudoise. Établie à Annecy, elle a quitté son mari, ses terres et sa famille. Récemment convertie au catholicisme, soutenue par une pension que lui a accordée le roi de Sardaigne, elle a pour mission de s'occuper des candidats à la conversion. Madame de Warrance accueille le jeune Jean-Jacques et lui dit « Pauvre petit, tu dois aller où Dieu t'appelle, mais quand tu seras grand, tu te souviendras de moi. Pour Rousseau, elle sera maman, elle l'appellera petit. » Ce premier contact est un éblouissement. Elle l'écarte dans un premier temps, elle l'envoie continuer sa conversion à Turin, il revient à Annecy, à Chambéry, quand on regarde, ils sont très, finalement, ils ne sont pas si longtemps ensemble, mais lui revient toujours. Chez Madame de Warrance, le jeune Jean-Jacques a trouvé l'amour, mais également un havre de paix et le statut social qui lui convient. Maman veuille sur lui comme une mère. Elle songe à tous ses besoins et ce sera encore maman qui va initier le jeune Jean-Jacques à la sexualité. Dans ses confessions, Rousseau raconte Ce jour, plutôt redouté qu'attendu, vint enfin. Je promis tout et ne mentis pas. Mon cœur confirmait mes engagements sans en désirer le prix. Je l'obtais pourtant. Je me vis pour la première fois dans les bras d'une femme et d'une femme que j'adorais. Fus-je heureux ? Non. Je goûtais le plaisir. Je ne sais quelle invincible tristesse en empoisonnait le charme. J'étais comme si j'avais commis un inceste. Les années passées auprès de Mme de Warren seront formatrices dans la vie de Rousseau. Maman l'aime, elle le gâte. Elle veut faire de lui un homme, un vrai. Maman introduit le jeune Rousseau dans le monde. Elle lui apprend les bonnes manières, lui fait apprendre l'escrime et la musique. Les étés passés au Charmette seront pour Rousseau les moments les plus heureux de sa vie. Située au-dessus de Chambéry, la maison des Charmettes est accueillante et la campagne belle. Rousseau se promène, se passionne pour les plantes et la nature et commence une collection botanique. C'est au Charmette que Rousseau se mettra aux études avec le grand sérieux d'un autodidacte. Maman s'occupe du quotidien, c'est le paradis sur Terre. Ici commence le court bonheur de ma vie. Ici viennent les paisibles mais rapides moments qui m'ont donné le droit de dire que j'ai vécu. moment précieux et si regretté. Recommencez pour moi votre aimable cour. Coulez plus lentement dans mon souvenir. Je me levais avec le soleil et j'étais heureux. Je me promenais et j'étais heureux. Je voyais maman et j'étais heureux. Je la quittais et j'étais heureux. Je parcourais les bois, les coteaux, j'érais dans les vallons, je lisais, j'étais oisif, je travaillais au jardin, je cueillais les fruits, j'aidais au ménage et partout, le bonheur me suivait. Il n'était dans aucune chose assignable, il était tout en moi-même. il ne pouvait me quitter un seul instant. Au charmètre, Rousseau renonce rapidement à bêcher le jardin, ses journées sont remplies de lecture. Après la philosophie, il s'applique à la géométrie et à l'algèbre. Il reprend le latin, élite acite, sénèque, virgile. Vers midi, il fait un petit tour au jardin et déjeune avec maman. L'après-midi est consacré aux matières moins difficiles, l'histoire, la géographie, l'astronomie et la musique. Les charmettes sont un nid d'amour. Pour Jean-Jacques, ils deviennent rapidement un véritable cabinet de travail. Mais malgré la beauté du lieu et son amour pour Madame de Warrance, Rousseau se sent bientôt à l'étroit. Le jeune Jean-Jacques est ambitieux. Il voyage souvent. Lyon, Grenoble, Montpellier, il cherche sa voie. Cependant, il reviendra toujours. Lors de l'un de ses retours, il comprend que l'idyle des charmettes est définitivement finie. J'entre. Tout est tranquille. Je monte. Je la vois enfin, cette chère maman, si tendrement, si vivement, si purement t'aimer. J'accouche. Je mets l'ancier pied. « Hein, te voilà, m'a dit ? » me dit-elle en m'embrassant. « As-tu fait bon voyage ? » « Comment te portes-tu ? » cet accueil m'interdit un peu. Je lui ai demandé si elle n'avait pas reçu ma lettre. Elle m'a dit que oui. « J'aurais cru que non, » lui dis-je. et l'éclaircissement finit là. Un jeune homme était avec elle. Je le connaissais pour l'avoir vu déjà dans la maison avant mon départ. Mais cette fois, il y paraissait établi. Il l'était. bref, je trouvais ma place prise. Maman a d'autres projets. Petit n'est plus le centre du monde. Le paradis est définitivement perdu. Il est grand temps de partir. passionné de musique, ambitieux, Rousseau décide de se mettre au travail et reprend son nouveau système de notation musicale. Il est convaincu des mérites de son invention et décide de le présenter à l'Académie des sciences à Paris. Il vend ses livres et fait le voyage à pied. La musique a une place extrêmement importante à la fois chez Rousseau et dans le 18e siècle parce que c'est certes un art, un art, mais ce n'est pas seulement un art. C'est également le produit d'une réflexion, d'une histoire mathématique, pourrait-on dire, et c'est pourquoi la théorie a quelque chose d'extrêmement fondamental est quelque chose d'extrêmement fondamental chez Rousseau. La musique est en prise directe avec les mathématiques. Elle est en prise directe avec une représentation du monde qui n'a pas seulement vocation artistique. Rousseau a lui-même appris la musique avec difficulté. Avec son nouveau système de notation, il pense améliorer la lecture en transposant l'écriture musicale dans un système chiffré. Il n'a que 25 ans et il a déjà la fibre didactique. Voilà le jeune Rousseau qui arrive à Paris en 1942 avec son nouveau système d'annotation musicale et il le soumet à l'Académie des sciences. On forme une commission qui va l'évaluer et il y a un rapport des académiciens. Alors Rousseau est déçu parce qu'il n'est pas reconnu comme un inventeur. Effectivement, c'est une déception pour lui parce que les académiciens vont dire votre système, il est intéressant mais vous n'êtes pas le premier à y avoir pensé. Il y a déjà un autre, c'était un père, souhaitis, sauf erreur, au début du siècle qui avait imaginé un système de notation avec des chiffres plutôt qu'avec des notes sur des portées. Mais vous avez amélioré notablement le système donc on vous donne quand même une reconnaissance. mais il n'est pas reconnu comme inventeur et Rousseau va percevoir ça comme un échec. Pendant deux mois, enfermé dans son galeta, il réécrit son système. L'enrichit d'exemples et le publie assez frais mais son projet ne lui apportera ni argent ni notoriété. Sans ressources, Rousseau se met au service de différentes familles aisées. C'est un travail précaire et mal payé. Mi-homme de compagnie, mi-secrétaire. Une position difficile pour l'orgueilleux Jean-Jacques. C'est pendant cette période que Rousseau se joint au cercle de la bohème littéraire. Il rencontre Diderot et bientôt une forte amitié se noue entre les deux hommes. Tous deux sont fils d'artisan. Ils ont engagé leur destin sous le signe de l'indépendance et la volonté de réussir. Tous les jours, le petit cercle se retrouve au café Mojis pour refaire le monde. Un jour, enfin, la chance lui sourit. La fréquentation des salons parisiens a porté ses fruits. Rousseau est nommé secrétaire d'ambassade de France à Venise. Il a 31 ans et il a conscience d'être enfin devenu quelqu'un. Il arrive à Venise en gondole, une extravagance qu'il ajoute à ses frais de voyage. Venise est la cité des fêtes, 7 théâtres, 200 cafés, des balles et des concerts tous les soirs. Même les églises sont des lieux de rendez-vous où l'on vient écouter de la musique et observer les femmes. Venise n'est pas une ville pour se faire ermite et Jean-Jacques profite pleinement de son séjour. Il se fait des relations, fréquente les filles et joue à l'homme du monde. A l'ambassade, Rousseau s'initie rapidement aux affaires. Il parle italien et le décodage des dépêches est pour lui une tâche facile. Mais l'ambassadeur est lent et obstiné et il n'apprécie guère son jeune secrétaire bien plus doué que lui. De plus en plus mal à l'aise dans l'univers fermé de la diplomatie, Rousseau va chercher compagnie à l'extérieur. C'est la musique qui le passionne. A Venise, la musique est partout. On chante sur les places, dans les rues et sur les canaux. Un nouvel opéra est joué presque tous les soirs. C'est le bel canto qui fait la nouveauté à Venise. La belle voix, le beau chant. Entendu le soir au théâtre, les airs d'opéra sont chantés dès le lendemain par les gondoliers. C'est une musique savante et populaire. Au XVIIIe siècle, l'importance de la musique est telle que de nombreux philosophes et écrivains vont participer à son écriture. Rousseau en fait partie. La musique est pour lui l'exemple parfait de l'expérience subjective. De son séjour à Venise, il retient le principe démocratique de l'expérience musicale. Tout homme capable de sentir est également capable de penser et d'agir. Un principe révolutionnaire. de la musique de la musique de la musique de la musique italienne, mais il ribalta complètement ses opinions quand il est en contact avec le paesage musicale et sonoro-venezienne. La musique que l'on écoute dans les ospedales, dans les scuoles, la musique que l'on écoute sur les canaux, la musique des gondoliers, les barcaroles et la musique que l'on écoute dans les numerous théâtres qui sont à Venezia à l'époque. On sait qu'il est revenu fasciné pour, non pas l'opéra seria, donc le grand opéra tragique italien, 5 actes, alternance d'air et de récitatif, mais pour ce qu'on appelait les intermèdes, où justement Pergoles s'est fait connaître avec la serva padrona notamment. Et parce que c'était un style de musique beaucoup plus simple, trois acteurs, juste un acte, du théâtre musical comique et non pas tragique, et ce type de musique là, il n'y a pas l'équivalent en France. La musique francese est une musique complessa, une musique basée surtout sur la théorie, basée sur l'armonie, là où Rousseau vede dans la musique italienne une semplicité, une immediatezité, une spontanéité, qui deriva du fait que la musique italienne est basée sur la mélodie. Passionné par la musique italienne, Rousseau court au concert tous les soirs. Il écoute les voix sublimes d'Escuole, aime l'opéra de Pergoles, transcrit la musique du grand Vivaldi. Il achète un clavecin, compose quelques madrigots et engage des musiciens avec lesquels il jouera ses morceaux favoris. Je n'ai l'idée de rien d'aussi voluptueux, d'aussi touchant que cette musique. Les richesses de l'art, le goût exquis des chants, la beauté des voix, la justesse de l'exécution, tout dans ce délicieux concert concourt à produire une impression qui n'est assurément pas du bon costume, mais dont je doute qu'aucun cœur d'homme soit à l'abri. Le séjour à Venise se termine mal. A l'ambassade, rien ne va plus. L'ambassadeur veut un secrétaire serviable alors que Rousseau se considère secrétaire d'ambassade. Après des mois de mésententes, Rousseau est congédié comme un mauvais valet. Plein d'amertume, Rousseau quitte Venise, l'arrache au cœur. Il fait le chemin de retour à pied. Badou, Bergam, Domodossola, Brigue, Genève, Lyon. Plus de palazzo, plus de gondoles. Il a 32 ans et tout est à recommencer. En 1744, il est de retour à Paris et s'installe à nouveau dans une petite chambre d'hôtel. Humilié par son renvoi, il se renferme et médite sur l'injustice du monde. Ses pensées pèseront lourdement sur son œuvre future. C'est son amitié avec Diderot qui le sauve. Diderot est en train de mener un projet de grande envergure. Qu'est-ce que l'encyclopédie ? C'est, nous ne devons pas l'oublier, une machine de guerre. Et Diderot cherchait à s'entourer de gens qui certes étaient les plus compétents dans leur domaine de spécialité, mais des gens qui également avaient cet esprit à la fois combatif, presque querelleur, étaient prêts à s'investir dans une entreprise qui, a priori, pouvait rencontrer de très nombreuses difficultés. Rousseau avait donc, pour Diderot, les deux avantages requis. Il était considéré comme suffisamment compétent en musique pour pouvoir remplir les fonctions qui étaient désormais les siennes, à savoir travailler pour l'encyclopédie. Et il avait l'énergie suffisante pour l'aider à mener les combats qui allaient suivre. Et ce ne sera pas un vain mot. Dirigé par Denis Diderot, l'encyclopédie est le projet phare du XVIIIe siècle. L'encyclopédie symbolise un changement de régime. C'est un nouvel esprit philosophique qui veut démocratiser le savoir. La singularité du projet est de mettre toutes les connaissances au même niveau, les savoirs nobles et les savoirs-faires. Dans l'encyclopédie, la ferblanterie sera traitée avec la même attention que la Trinité. C'est révolutionnaire. L'encyclopédie est une aventure collective dont Rousseau fera partie. Son ami Diderot lui confie les articles sur la musique. Au XVIIIe siècle, la musique est située au croisement des mathématiques et de l'art. Penser la musique, dans l'encyclopédie, est un travail essentiel. Avec plus de 72 000 articles et ses planches admirables, l'encyclopédie eut un impact considérable. C'est une arme puissante contre le pouvoir de l'ancien régime. Dès l'apparution des premiers volumes, l'encyclopédie va rencontrer une forte résistance. Elle va être dénoncée par les jésuites, par les jansénistes, par l'assemblée du clergé de France, par le parlement de Paris, par le conseil du roi. C'est une bombe formidable lancée en plein milieu du XVIIIe siècle et qui va inaugurer une période de vingt ans durant laquelle les plus grandes oeuvres à la fois philosophiques, littéraires et musicales seront écrites. Rousseau écrira plus de 400 articles sur la musique pour l'encyclopédie. Parallèlement, il participe à un concours dont le thème l'inspire. Quelle est l'utilité des sciences et des arts ? Dans son discours, il fait appel à la vertu. « Oh vertu ! Science sublime des âmes simples ! Faut-il donc tant de peine et d'appareils pour te connaître ? Tes principes ne sont-ils pas gravés dans tous les cœurs ? Et ne suffit-il pas pour apprendre tes lois de rentrer en soi-même et d'écouter la voix de sa conscience dans le silence des passions ? Voilà la véritable philosophie. Sachons nous en contenter. Et sans envier la gloire de ces hommes célèbres qui s'immortalisent dans la république des lettres, tâchons de mettre entre eux et nous cette distinction glorieuse qu'on remarquait jadis entre deux grands peuples, que l'un savait bien dire et l'autre bien faire. » Dans son discours, Rousseau dit non aux sciences et non au progrès. À sa grande surprise, il gagne le concours. Son propos est au goût du jour et le rend célèbre. Fort de ce succès, Rousseau renoue avec sa première passion, la musique. Il a déjà fait quelques essais musicaux. Maintenant, il compose un opéra en quelques semaines. Le devin du village sera invité à Fontainebleau pour être joué devant le roi. C'est parti. Ce petit opéra qui n'avait rien pour plaire plus qu'un autre a eu un succès considérable, à tel point que le roi de France lui-même en chantait des airs en se promenant dans les couloirs du château de Versailles. Personne n'a vraiment compris. Peut-être le fait que Rousseau ait écrit le livret et la musique et que les deux aient été en parfaite concordance, en parfaite symbiose, n'est pas étranger à la chose. Peut-être qu'en abordant des sujets très simples, qui sont ceux de la vie au village, qui sont ceux des sujets dans lesquels les gens pouvaient se reconnaître, à aider également à la construction de ce succès. Mais c'est un succès comme on n'en connaîtra jamais au XVIIIe siècle et Rousseau est coutumier de ce genre de choses. Rousseau se rend à la première de mauvaises grâces, mal rasé, mal peigné, mal à l'aise. Mais le public adore. On l'applaudit et on vient féliciter l'auteur. Avec sa musique simple et sa petite histoire d'amour vertueuse, Rousseau a su trouver le ton juste. Peut-on dire que le livret est un livret politique ? Ce serait assez étonnant alors que le roi de France lui-même, comme Rousseau le rapporte dans les Confessions, n'est cessé plusieurs jours au Durand de chanter avec une voix qui était la plus fausse du royaume, nous indique-t-on. J'ai perdu mon serviteur. Colin, où es-tu ? J'ai perdu tout mon bonheur. Le livret, en fait, était moins politique que la représentation parfaite de la vie telle qu'on la rêvait. J'ai perdu mon serviteur. J'ai perdu tout mon bonheur. Colin me délaissé. Colin me délaissé. Le roi aime et il est question de lui attribuer une pension. Rousseau ne peut accepter. Il renonce à rencontrer le roi et choisit l'indépendance. Un philosophe, un vrai, ne peut accepter une pension. Il doit être libre. L'idée qu'il va recevoir une pension du roi de France lui est vraiment insupportable. Ça, c'est ce qui va être, au fond, la chose la moins compréhensible pour les gens qui sont autour de lui. Mais il réussit, il a du succès, on lui donne une pension. Mais voilà, c'est comme ça que la vie se passe. Et Rousseau dit non parce qu'il est fou. Alors, est-ce que c'est du théâtre de sa part ? Personnellement, je ne le crois pas. Je crois que vraiment, Rousseau se dit, je me suis trouvé moi-même et même pour une pension, je ne vais pas sacrifier ça. Rousseau s'en tête. Il entame sa grande réforme. Il refuse la pension, dépose sa perruque et quitte la cour. Dans la pensée de Rousseau, on peut trouver toujours des incohérences. On peut trouver un souci de construire un système qui unit d'une certaine manière sa vie, son œuvre, centré sur cette aspiration, cette recherche de la vérité. On peut toujours un peu le piéger dans cette recherche de la vérité. Mais on ne peut pas nier que dans sa vie, il a fait des choix pour se garantir d'une certaine manière ou d'une autre une position existentielle et matérielle qui lui rendait possible du moins de consacrer sa vie à la vérité. Rousseau veut mettre sa vie en conformité avec son discours. Et donc, il va le faire de manière spectaculaire en changeant de tenue. Alors, il va d'abord dire, maintenant, je ne vais plus essayer d'être un petit artiste, etc. Il croit même qu'il va redevenir copiste de musique et qu'il va vivre comme un artisan, comme il aurait pu être s'il était resté à Genève. Il va redevenir, on l'a dit, citoyen de Genève. On va redevenir protestant et il va l'être à la face du monde. Et alors, il appelle ça sa réforme et le mot n'est pas choisi par hasard parce que c'est bien, en effet, un retour à son origine protestante. Il a d'emblée une pensée solitaire, pourrait-on dire, une pensée unique, avec une expérience différente, avec des références qui ne seront pas les mêmes. Et il refuse de s'embrigader de pensées en commun, si vous voulez, de faire émerger une pensée latérale qui puisse devenir une arme de combat. Rousseau est un combattant solitaire. Il va se distinguer de ce qu'il appelle, avec beaucoup de mépris, les philosophes, n'est-ce pas ? Il voudra lui-même être, il dit à un moment donné, moi, je ne parle pas le langage des philosophes. Je peux parler de philosophie, mais ce n'est pas mon langage à moi. Donc, c'est-à-dire, au fond, je vais être une autre philosophie. C'est l'idée, je vais être le philosophe des citoyens, je vais être le philosophe des petites gens. Et donc, je vais me distinguer de tous ces gens qui, au fond, sont au service du pouvoir. Il veut s'autonomiser. Il veut ne pas être pris dans un clan. Il nourrit une forme de singularité. Et puis, quelque part, il coupe les ponts aussi. C'est la même chose quand il édite son devin du village. Il dit, je le publie, donc pas la partition, mais le livret, je le publie parce que maintenant, je me débarrasse de ces questions pas importantes, les arts, pour m'occuper de choses plus importantes. Il a en tête le travail sur l'inégalité parmi les hommes, le travail qu'il est en train de faire, qui est tout son système philosophique à construire. Rousseau s'éloigne du monde pour travailler et s'installe à Montmorency, à 30 kilomètres de Paris. Il y vit seul avec sa compagne, la jeune lingère Thérèse. Il se mettra au travail avec un sérieux tout protestant, sans perruques, sans habits de cours, sans fréquenter les salons. Il vivra très simplement, écrivant avec la plus grande détermination dans un petit pavillon sans chauffage. C'est ici qu'il écrira ses grandes œuvres. La chose véritable dans laquelle Rousseau va vraiment s'inscrire, c'est cette œuvre qu'il va produire, et les trois choses vont ensemble. On peut même les relier avec le discours sur l'inégalité, mais on peut dire que le discours sur l'inégalité, l'Émile, le contrat social et la nouvelle Héloïse forment un ensemble. Chaque chose éclaire de différentes facettes une même réflexion qui part de Rousseau lui-même, de sa propre expérience, de son propre vécu, et qui va jusqu'à un tableau de l'humanité entière. Et non seulement une description de ce qui est arrivé à l'humanité, mais en plus une description ou une explication de ce que l'humanité pourrait faire pour s'en sortir. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire «Ceci est à moi » et trouve des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, que de guerres, de meurtres, que de misère et d'horreur, n'eut point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eut crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur. Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » Son discours sur l'origine de l'inégalité des hommes a un impact considérable. La résonance politique est forte et la beauté de l'écriture rend le texte inoubliable. Rousseau enchaînera avec un autre grand texte, une réflexion sur la structure qui lie l'homme à la société, le contrat social, dont les premières lignes sont devenues célèbres. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres qui ne laisse pas d'être plus esclaves qu'eux. Comment ce changement s'est-il fait ? Je l'ignore. Qu'est-ce qui peut le rendre légitime ? Je crois pouvoir résoudre cette question. Les écrits de Rousseau éveillent une sourde inquiétude. On sent bien jusqu'où peuvent aller ses charges contre l'inégalité des richesses et sa remise en question radicale du droit du plus fort. La force est une puissance physique. Je ne vois point quelle moralité peut résulter de ses effets. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté. C'est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourra-t-il être un devoir ? Je crois qu'il y a là quelque chose qui est de l'ordre de la révolte, qui est de l'ordre du cri. Rousseau, effectivement, se situe délibérément du côté de l'humanité souffrante contre tout ce qui l'aliène et contre tout ce qui la désespère. Et c'est là que la démarche du contrat social est profondément parallèle à la démarche de l'Émile, car à chaque fois, il s'agit de soustraire l'homme à ses aliénations. Mais dans l'Émile, il s'agit de l'aliénation de l'enfant, cet enfant que l'on transforme en un autre que lui-même. Et dans le contrat social, il s'agit de l'aliénation du citoyen, ce citoyen qui en vient à oublier précisément qu'il est un citoyen. Travaillant sans répit dans son petit pavillon à Montmorency, Rousseau entame un traité d'éducation. Ce sera l'Émile. Avec l'Émile, Rousseau pose les bases de la conception moderne de l'enfant et démontre qu'avec une éducation juste, on peut conserver la nature première de l'homme, sa bonté. L'enfant a des manières de voir, de penser, de sentir qui lui sont propres. Rien n'est moins sensé que d'y vouloir substituer les nôtres. La vision plus générale, morale, humaine, c'est l'Émile qui est moins finalement un traité sur l'éducation, même si l'éducation y est importante et jouera aussi un grand rôle, que plutôt une définition de qu'est-ce que c'est que l'être humain ? Qu'est-ce que c'est qu'un être humain libre ? Qu'est-ce que c'est qu'un être humain qui est capable de retrouver ce qu'il a d'origine, ce qu'il a de fondamental, ce qui fait qu'il est différent d'un animal par exemple ? Tout ça, on ne peut pas le trouver sans une éducation particulière qui est fonction d'une vision générale de l'homme. C'est ce qu'exprime l'Émile. Si le contrat social est là pour libérer les citoyens de leur servitude, l'Émile est là pour libérer les enfants de la servitude du péché et en particulier de la servitude du péché originel. L'enfant doit être libre, il est innocent, il naît innocent. Comment voulez-vous, dans ces conditions, qu'il puisse être subordonné à une éducation chrétienne traditionnelle, qu'on puisse lui enseigner le dogme du péché originel, qu'on puisse faire de lui un petit chrétien ou un petit catholique parfaitement en phase avec le système politique dans lequel il est appelé à vivre ? C'est impossible. On construit l'enfant de la révolution. Avec l'Émile, Rousseau propose une vision nouvelle de l'enfant qui devient le centre de l'éducation. Il va plus loin. Son œuvre présente une nouvelle conception de l'homme, une réflexion philosophique des nouveaux rapports que l'homme pourrait entretenir avec ses semblables. Avec son traité, Rousseau touche un large lectorat et devient une figure publique. Mais la vie privée de Rousseau reste paradoxale. Depuis des années, il vit en concubinage avec Thérèse, une femme simple, sans éducation, qui sait à peine lire et écrire. Rousseau la présente comme sa gouvernante. Il lui promet de ne jamais l'abandonner, mais il lui dit également qu'il ne l'épousera jamais. Le contrat est clair, c'est quasiment un rapport ancillaire. Elle sera là, elle gouvernera sa maison, mais elle ne sera jamais son épouse. Visiblement, il n'avait pas tellement prévu les enfants dans le contrat d'origine. Et lorsque les enfants apparaissent, assez vite, qu'en 647, il y en a cinq qui se suivent relativement rapprochés, ils trouvent tout à fait normal de les abandonner. Parce que, dit-il, c'est ce qu'on fait dans ces cas-là. Isolé à Montmorency, Rousseau subit les attaques virulentes de ses ennemis. Comment peut-il écrire sur l'éducation et abandonner ses propres enfants ? Mais si son cas est célèbre, il n'est pas exceptionnel. À cette époque, beaucoup d'enfants sont déposés aux enfants trouvés. 13 enfants par jour, 5000 enfants par an. Presque 40 % des enfants nés à Paris. Dans une lettre à sa bienfaitrice, il tente de se justifier. Oui, madame. J'ai mis mes enfants aux enfants trouvés. J'ai chargé de leur entretien l'établissement fait pour cela. Si ma misère et mes mots m'outent le pouvoir de remplir un soin si cher, c'est un malheur dont il faut me plaindre, et non pas un crime à me reprocher. Nourrir moi, mes enfants et leurs mères du sang des misérables. Non, madame. Il vaut mieux qu'ils soient orphelins que d'avoir un père fripon. Ainsi voulait Platon que tous les enfants fussent élèves dans sa république. que chacun restât inconnu à son père, et que tous fussent les enfants de l'État. Rousseau semble avoir cru qu'effectivement, ils seraient mieux nourris et mieux établis. Bon, en fait, la réalité était beaucoup plus sinistre, parce qu'il y avait une mortalité infantile tout à fait énorme parmi ces enfants abandonnés. Il le dit, je fais comme les autres. Enfin, je m'abandonne aux coutumes du pays. En l'occurrence, on ne sait pas trop si Thérèse a été très malheureuse. Mais en tout cas, sa mère était absolument d'accord avec Rousseau. C'était des bouches inutiles à nourrir. Il valait mieux les données aux enfants trouvés, et là, ils auraient une éducation, un métier, etc. Donc il fait quelque chose qui est relativement courant. L'étonnant, c'est le remords, au fond. Parce que des tas d'autres ont fait la même chose, d'abord sans le dire, et sans le moindre remords. Or lui, il l'avoue, bon, c'est aussi ce qu'il nous a donné les milles. C'est-à-dire que probablement, s'il n'avait pas eu ce remords, il n'aurait pas écrit sur l'éducation. Rousseau est maintenant un auteur connu. Avec son discours sur l'origine de l'inégalité et son contrat social, il a marqué les esprits. Et s'est fait une place dans le débat politique. Avec l'Émile, il s'est attaqué au système d'éducation et a proposé une vision de l'homme nouveau. Si l'Émile s'inspire de son propre remords, son nouveau projet sera également d'une inspiration très personnelle. Rousseau vit reclus, avec comme seule compagnie Thérèse. Il fait de longues promenades solitaires. Les souvenirs de sa jeunesse remontent et lui inspire une correspondance amoureuse, dont la jeune héroïne s'appelle Julie. En pleine écriture de son roman, Rousseau reçoit une visite. C'est en Amazone que Sophie de Oudetot fait irruption dans sa vie tranquille. Elle, elle vint, je la vis. J'étais ivre d'amour, sans objet. Cette ivresse fascine à mes yeux. Cet objet se fixa sur elle. Je vis, ma Julie, en Mademoiselle de Oudetot. Et bientôt, je ne vis plus que Mademoiselle de Oudetot, mais revêtue de toutes les perfections dont je venais d'orner l'idole de mon cœur. Pendant quelques mois, Sophie de Oudetot vient prendre dans sa vie la place que Julie occupe dans son imagination. C'est un grand amour épistolaire. Julie ou la nouvelle Héloïse sera également un roman épistolaire passionnel. Le roman relate l'amour mouvementé entre un jeune précepteur et son élève, avec tous les éléments essentiels, passion, renonciation et vertu. Nous renaissons, ma Julie. Tous les vrais sentiments de nos âmes reprennent leur cours. La nature nous a conservé l'être, et l'amour nous rend à la vie. En doutais-tu ? L'osa-tu croire de pouvoir monter ton cœur ? Je le connais mieux que toi ce cœur que le ciel a fait pour le mien. Je les sens joints par une existence commune qu'ils ne peuvent perdre qu'à la mort. C'est un roman qui a un succès considérable, qui surprend tout le monde, que la critique littéraire du siècle n'aime pas tellement, qui est plutôt assassinée par la critique littéraire, par ses confrères, mais que le public adopte immédiatement. On a des exemples de personnes qui commencent la lecture et puis qui oublient tout pendant 24 heures pour lire jusqu'au bout. On a aussi des gens qui sont tellement tristes à la mort de Julie qu'ils ne s'en remettent pas. On a des exemples prodigieux. Ce qui est extraordinaire chez Rousseau, c'est de montrer que même une femme adultère, qui a commis quelque chose de très très répréhensible, est en réalité la personne la plus morale qui existe. Et alors il y a cette situation vraiment, absolument invraisemblable, qui pour finir ne se résout que par la mort de Julie, ce que les lecteurs n'ont pas vraiment compris. Il y a de telles exigences là-dedans qu'elles sont impossibles, mais ces exigences sont très très importantes. Parce que c'est de dire, mais nous sommes nous-mêmes, nous voulons être des individus, nous voulons être libres, nous voulons être quelque chose, mais nous voulons surtout développer notre propre morale. Et ça, ça va exciter les gens énormément. Et que ça soit irréalisable, ça n'a aucune importance. Au contraire, plus c'est irréalisable, plus c'est excitant. Et c'est ça qu'on veut nous, on ne veut pas le monde comme il est. Le monde comme il est, il est horrible, on ne veut pas ça. Et la nouvelle Héloïse, évidemment, va avoir une formidable potentielle. Et tout le monde a lu la nouvelle Héloïse, ça c'est incroyable. Les politiciens aussi, Jefferson, Madison d'un côté, de l'autre, Robespierre, Saint-Just, tous ces gens-là ont lu la nouvelle Héloïse, ont été ébahis par la nouvelle Héloïse. Le scandale éclate. L'Emile est jugé subversif et brûlé à Paris. Malgré l'immense succès de la nouvelle Héloïse, les foudres s'abattent sur Rousseau. Il est en danger d'arrestation et prend la fuite pour la Suisse. Mais à Genève aussi, les autorités font brûler l'Emile. Le citoyen de Genève n'est pas le bienvenu. Je ne fus pas longtemps en doute sur l'accueil qui m'attendait à Genève, aucun que j'eusse envie d'y retourner. Mon livre y fut brûlé. Et j'y fus décrété le 10 juin, c'est-à-dire neuf jours après l'avoir été à Paris. Ces deux décrets furent le signal du cri de malédiction qui s'éleva contre moi dans toute l'Europe, avec une fureur qui n'eut jamais d'exemple. Toutes les gazettes, tous les journaux, toutes les brochures sonnèrent le plus terrible toxin. En cherchant vainement la cause de cette unanime animosité, je fus prêt à croire que tout le monde était devenu fou. Réfugié à moitié, dans la principauté prussienne de Neuchâtel, Rousseau prend la décision d'abdiquer sa citoyenneté genevoise. Les autorités genevoises tentent de justifier leur action. Rousseau répond par ses lettres écrites de la montagne, où il réaffirme la grandeur de la démocratie directe. Une attaque frontale contre la Genève d'alors, où l'oligarchie et l'Église se partagent le pouvoir. Et il décide de prendre ses distances avec le monde politique. Il fera de longues randonnées, et ses promenades lui redonnent goût à la vie. Jamais je n'ai tant pensé, tant existé, tant vécu, tant été moi, si j'ose ainsi dire, que dans ce que j'avais fait seul et à pied. La marche a quelque chose qui anime et avive mes idées. Je ne puis presque penser quand je reste en place. Il faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon esprit. Je raffole de la botanique. Cela ne fait qu'empirer tous les jours. Je n'ai plus que du foin dans la tête. Je vais devenir plante moi-même un de ces matins. Loin des turbulences du monde, Rousseau se passionne à nouveau pour la botanique. Il avait constitué ses premières collections aux charmettes. La botanique lui rappelle les doux souvenirs des temps meilleurs. À moitié, ses promenades deviennent une activité quotidienne. Cette occupation simple est un remède à ses tourments. Toujours méthodique, Rousseau collecte et classe les plantes. Il les met à sécher le soir et crée ainsi plusieurs herbiers didactiques qu'il offrira aux nouveaux amis qui l'entourent. Une partie de sa collection botanique est encore aujourd'hui conservée à la bibliothèque universitaire de Neuchâtel. Rousseau considérait cet herbier comme un bien extraordinairement précieux. Il écrit « Ce sera désormais mon unique bibliothèque. Et pourvu qu'on ne m'en ôte pas la jouissance, je défie les hommes de me rendre malheureux désormais. » Là, on a des textes liés à la botanique. Un brouillon pour ces institutions de botanique probablement. Il y a même une page où il reste des traces de plantes. On peut imaginer que Rousseau avait mis à sécher une plante avant de la reporter dans un de ses célèbres herbiers. Et puis, on a ces pages extraordinaires, à mon sens, où on voit Rousseau essayer de mettre au point des caractères de botanique, c'est-à-dire une notation graphique, idéographique, pour noter de façon économique toutes sortes de notions botaniques. La distinction entre l'arbre, l'herbe, le fruit, les racines. Alors, il invente des signes. C'est graphiquement extrêmement beau à voir, comme des idéogrammes, en quelque sorte. Il invente presque une écriture. Rousseau a toujours été un passionné de système. Dans sa jeunesse, il a mis au point un nouveau système de notation musicale et codifié la théorie musicale pour l'encyclopédie. Il a conçu un contrat social et un traité d'éducation, rédigé un projet de constitution pour la Corse. Maintenant, il entame un dictionnaire des termes en usage en botanique. Sa paix sera de courte durée. L'agitation politique a gagné Mottier. Le pasteur local a soulevé la population contre Rousseau et sa maison sera lapidée. Rousseau quitte Mottier pour se réfugier sur l'île Saint-Pierre, au milieu du lac de Bienne. L'île est hors de juridiction française, loin du monde, presque sans habitant. Poursuivi par ses ennemis, Vili pendé, Rousseau est à bout de force et ne rêve que de solitude et de repos. Aujourd'hui, l'île Saint-Pierre est connue pour le court séjour que Rousseau y a passé. Sa pensée y fait toujours débat. C'est vraiment l'individualisme qui est l'héritage de Rousseau. Et avec l'individualisme, ce qu'il y a de meilleur est ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire la revendication des droits. C'est le meilleur. Les droits, liberté de penser, liberté de s'exprimer, liberté de créer, mais aussi le pire dans la mesure où, si on pousse trop loin cette vision de l'homme, il n'y a finalement rien en commun. Chacun a son expérience. Alors on peut peut-être la partager dans la mesure où l'autre a la même expérience, mais on bâtit peu de choses en commun. C'est pour ça que Rousseau, à mon avis, a senti le problème et a projeté la société idéale dans le passé, c'est-à-dire dans un monde qui ne reviendra jamais plus. L'époque où il n'y avait pas de propriété privée, où l'homme vivait libre comme le bon sauvage, où il n'y avait pas encore de contrat social. Le contrat social, c'est des individus qui se mettent ensemble et qui décident d'abandonner certaines de leurs prérogatives pour construire la société, avec la possibilité, théoriquement, comme dans tout contrat, de revenir en arrière. Et si on revient en arrière, c'est l'anarchie. Et si on ne peut pas revenir en arrière, alors c'est le totalitarisme, parce qu'on essaie de faire une société parfaite à travers des contrats. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouve des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. « Que de crimes, que de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs n'eût pointé pargné au genre humain, celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » « Les textes politiques, encore une fois, ils ont eu une très grande influence. Je pense que sans Rousseau et les encyclopédistes, cette période des intellectuels français, il n'y aurait pas eu la Révolution française, il n'y aurait probablement pas eu d'autres événements. Est-ce que l'indépendance américaine aurait pris la même forme ? Est-ce que les mouvements de 1848 auraient eu la même forme ? J'en sais rien. Rousseau a certainement eu une très grande influence sur l'évolution politique. Par contre, lorsqu'on a poussé à l'extrême l'implication des idées de Rousseau, ça a été une catastrophe. C'est le totalitarisme, finalement, communisme, ou alors certaines formes de pédagogie qui ont échoué. Je préfère le Rousseau qui rêve sur le lac, couché dans sa barque à soir d'été, qui décrit une expérience qui n'est pas courante, mais qu'on a sans doute tous fait un jour au bord d'un lac, au bord d'une cascade, au Rousseau politique, qui est intéressant, mais qui ne parle pas directement à bon cœur et à ma sensibilité. Rousseau Rousseau Rousseau, le penseur politique, semble avoir fait place au Rousseau poétique. L'île Saint-Pierre sera plus tard le cadre de la cinquième des rêveries du promeneur solitaire. De toutes les habitations où j'ai demeuré, et j'en ai eu de charmantes, aucune ne m'a rendu si véritablement heureux et ne m'a laissé de si tendre regret que l'île de Saint-Pierre, au milieu du lac de Bienne. Cette petite île, qu'on appelle à Neuchâtel l'île de la Motte, est bien peu connue, même en Suisse. Aucun voyageur que je sache n'en fait mention. Cependant, elle est très agréable et singulièrement située pour le bonheur d'un homme qui aime à se circonscrire. Car, quoi que je sois peut-être le seul au monde à qui s'a destiné en effet une loi, je ne puis croire être le seul qui ait un goût si naturel, quoique je ne l'ai trouvé jusqu'ici chez nul autre. Quand le lac agité ne me permettait pas la navigation, je passais mon après-midi à parcourir l'île en herborisant à droite et à gauche, m'asseyant tantôt dans les réduits les plus riants et les plus solitaires pour y rêver à mon aise, tantôt sur les terrasses et les tertres pour parcourir des yeux le superbe et ravissant coup d'œil du lac et de ses rivages. Quand le soir approchait, je descendais des cimes de l'île et j'allais volontiers m'asseoir au bord du lac sur la grève dans quelques îles cachées. Là, le bruit des vagues et l'agitation de l'eau fixant mes sens et chassant de mon âme toute autre agitation, la plongeait dans une rêverie délicieuse où la nuit me surprenait souvent, sans que je m'en fusse aperçu. Le flux et reflux de cette eau, son bruit continu mais renflé par intervalles frappant sans relâche mon oreille et mes yeux, suppliait aux mouvements internes que la rêverie éteignait en moi et suffisait pour me faire sentir avec plaisir mon existence, sans prendre la peine de penser. Tout est dans un flux continuel sur la Terre. Rien n'y garde une forme constante et arrêtée. Et nos affections qui s'attachent aux choses extérieures passent et changent nécessairement comme elles. toujours en avant ou en arrière de nous, elles rappellent le passé qui n'est plus ou préviennent l'avenir qui souvent ne doit point être. Il n'y a rien là de solide à quoi le cœur se puisse attacher. Aussi n'a-t-on guère ici-bas que du plaisir qui passe. Pour le bonheur qui dure, je doute qu'il y soit connu. Le séjour de Rousseau sur l'île Saint-Pierre ne dure que six semaines. Il sera expulsé par les autorités bernoises. Il songe à gagner Berlin, s'arrête à Strasbourg et accepte enfin l'invitation du philosophe David Hume à le rejoindre en Angleterre. Loin d'être un havre de paix, l'Angleterre devient un cauchemar. Le séjour est une catastrophe. Invité par Hume qu'il croyait son ami, Rousseau se rend vite compte qu'on l'accueille non pour lui rendre service, mais pour le détruire. On l'espionne, on lui vole ses papiers. Il soupçonne Hume de tremper dans un complot organisé contre lui par ses anciens amis, les philosophes. On le dénigre et en le dénigrant, on cherche à détruire son œuvre. Affolé, il fuit après quelques mois seulement et s'embarque pour la France où il vivra caché sous un faux nom. C'est un homme malade et désarçonné. Qu'il y ait chez Rousseau, chez ce personnage hypersensible, hyper émotif, des éléments qui peuvent aller vers la dépression, qu'il est connu des phases de dépression, paraît tout à fait évident. Qu'il ait surinterprété parfois un certain nombre d'actions de ses adversaires, paraît également établie. Mais il n'en est pas moins vrai que la campagne qui est menée contre Rousseau, qui se prête à des pamphlets, qui se prête à des caricatures lorsqu'il est en Angleterre, est tout à fait réelle. Rousseau est devenu une figure publique dans une époque tourmentée et instable. Pour les uns, il représente le progrès et la pensée démocratique. Pour les autres, c'est un fou dangereux. Ses ennemis se moquent de lui, discréditent ses théories et ironisent sur les contradictions de sa vie. Rousseau ne voit qu'une chose à faire, il va tout dire. Il écrira ses confessions, et avec ses confessions, la vérité sera faite parole. La première lecture des confessions a lieu en décembre 1770. Rousseau est debout, fébrile et inébranlable. Il lit sans interruption durant plus de 9 heures. Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra. Je viendrai ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. J'ai dit le bien et le mal avec la même franchise. Je n'ai rien eu de mauvais, rien ajouté de bon. Je me suis montré tel que je fus. Méprisable et vile quand je l'ai été. Bon, généreux, sublime quand je l'ai été. J'ai dévoilé mon intérieur tel que tu l'as vu toi-même. On ne put m'arracher l'aveu qu'on exigeait. Repris à plusieurs fois et mis dans l'état le plus affreux, je fus inébranlable. J'aurais souffert la mort et j'y étais résolu. Il fallut que la force même s'aidât au diabolique entêtement d'un enfant, car on n'appela pas autrement ma constance. Enfin, je sortis de cette cruelle épreuve, en pièce, mais triomphant. Rien de tout ce qui m'est arrivé durant cette époque, chérie, rien de ce que j'ai fait, dit et pensé tout le temps qu'elle a duré, n'est échappé de ma mémoire. Les temps qui précèdent et qui suivent, je me les rappelle par intervalles, inégalement et confusément, mais je me rappelle celui-là tout entier, comme s'il durait encore. En entrant sur le territoire de Berne, je fis arrêter. Je descendis, je me prosternais, j'embrassais, je baisais la terre et m'écriais dans mon transport, ciel protecteur de la vertu, je te loue, je touche une terre de liberté. J'ai fait le premier pas et le plus pénible dans le labyrinthe obscur et fangeux de mes confessions. Ce n'est pas ce qui est criminel qui coûte le plus à dire, c'est ce qui est ridicule et honteux. Dès à présent, je suis sûr de moi, après ce que je viens d'oser dire, rien ne peut plus m'arrêter. L'auditoire est gêné, on ne s'attendait pas à ce grand dévoilement. Il y a des murmures, des chuchotements, des départs. Les lectures publiques des confessions seront interdites. C'est absolument hallucinant d'imaginer Rousseau ouvrir son manuscrit des confessions devant un parterre de gens nobles qui l'ont connus, qui sont complètement interloqués devant cette entreprise de dévoilement de soi, d'impudeur, accueil glacial. Les réactions aux confessions sont très brutales. C'est-à-dire que même des gens qui jusque-là avaient admiré Rousseau, avaient été parmi ses disciples, sont tellement choqués que certains pensent que ce n'est pas de lui et que d'autres imaginent que c'est de lui, des confessions, c'est son texte, mais les épisodes scandaleux ont été imbriqués dedans par ses ennemis. « La vérité de Rousseau dérange. Ce sont les grands hommes qui écrivent leur mémoire, pas un fils d'artisan. Parler ainsi de soi et des plaisants. » Il y a d'abord une chose tout à fait extraordinaire là-dedans, c'est « moi seul ». C'est la seule phrase de tout Rousseau qui n'est pas complétée. « Moi seul ». C'est deux mots. C'est extraordinairement important et en même temps dans lequel il dit « Je suis différent de tous les autres, mais en même temps je connais mon cœur et je connais tous les hommes ». Donc il est différent, mais il est aussi semblable. Et c'est chacun d'entre nous, c'est ça qui est formidable et qui parle tellement fort aujourd'hui. Curieusement, lorsque Rousseau va se décrire dans toute son épaisseur, dans toute sa singularité, en ne nous épargnant pratiquement aucun détail, on sait beaucoup de choses sur lui, y compris sa maladie urinaire, des choses qui sont un petit peu choquantes pour l'époque, et bien lorsqu'il se raconte de cette façon-là, ce qui va se produire de fabuleux, c'est que ses lecteurs vont se retrouver eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est en faisant le récit de sa propre singularité que Rousseau touche à l'universel. En secret, Rousseau entreprend la composition d'un nouveau texte. Rousseau, juge de Jean-Jacques. Deux hommes, le Français et Rousseau lui-même, débattent le cas d'un certain Jean-Jacques jusqu'à ce que la vérité soit faite. Rousseau ne lâchera pas prise pour se défendre. Il va tout dire. Il en va de la postérité de son œuvre. Ça problématise, chez Rousseau, ce rapport à son image, à qui il est, à comment on le voit, et donc deuxième entreprise, quasi folle mais géniale en même temps, ce sont les dialogues, où là, il imagine une stratégie pour parler de lui, indirectement. Le Français. Eh bien, monsieur, vous l'avez vu ? Rousseau. Eh bien, monsieur, vous l'avez lu ? Le Français. Allons par ordre, je vous prie, et permettez que nous commencions par vous, qui fût le plus pressé. Je vous ai laissé tout le temps de bien étudier notre homme. Je sais que vous l'avez vu par vous-même, et tout à votre aise. Ainsi, vous êtes maintenant en état de le juger, ou vous n'y serez jamais. Dites-moi donc enfin, ce qu'il faut penser de cet étrange personnage. Une des choses qui fait l'intérêt de Rousseau, sans doute, est son écriture, sa langue. Cette langue est d'abord la langue de quelqu'un qui parle français, mais qui ne vient pas de la France, qui vient d'ailleurs. Il a toujours perçu son style, sa capacité d'écrire comme quelque chose qui n'est pas conforme à la rhétorique et au canon rhétorique classique. Rousseau, dans son écriture, à chaque fois, est quelqu'un qui brise les conventions linguistiques et qui trouve un style qui est à lui. Trouve une manière de communiquer fondée sur l'idée d'une sorte d'immédiateté. Sur l'expression, sur le respect non des conventions, mais sur l'expression de la vérité aussi dans le sens de la vérité des sentiments. C'est la communion des âmes. Donc c'est l'intensité du sentiment qui fait l'intensité de l'écriture. Il a ouvert le chemin de la modernité, du rapport à soi, du rapport au moi, à travers ces différentes, ces trois versions d'écrits autobiographiques. Les confessions, au départ, c'est vraiment une façon de réagir, je dirais, à ce qu'il voit, ce qu'il analyse dans l'espace public de l'époque. Donc il est devenu un écrivain célèbre. Il a travaillé à produire une image de lui à travers ses écrits, mais aussi à travers son comportement, sa fameuse réforme vestimentaire dans les années 50, etc. Et tout d'un coup, cette image est devenue une image publique. C'est une problématique qui nous est très familière aujourd'hui. Mais je crois que Rousseau est un des premiers qui a véritablement mesuré ce moment où on passe à la culture moderne, je dirais, qui est la culture de l'espace public, de la communication. Et où, justement, en tant qu'écrivain, une image de lui se forme dans le public qui, au bout d'un moment, ne correspond plus du tout à celle qu'il croit avoir produite. Rousseau a frappé l'imaginaire populaire avec ses écrits. Il a refusé la pension du roi, s'est éloigné de la ville et de ses distractions. Il a choisi de se vêtir simplement et de faire tomber la perruque. Il a prôné un retour à la nature, choisi la marche à pied et encouragé l'allaitement maternel. Par ses écrits, Rousseau a touché un large public. Par ses choix de vie, il a gagné une certaine renommée. Pour ses admirateurs, Rousseau est un homme droit et bon. Un homme à la recherche de la vérité, qui se pose des questions essentielles sur l'éducation, la famille, la société et la conscience morale. Pour ses adversaires, Rousseau est un imposteur. Depuis des années, des pamphlets circulent, l'accusant de tous les maux. C'est un menteur, un dissimulateur, un pauvre fou qui vit aux dépens des riches. Un homme qui prône la vie familiale et vit en concubinage. Un homme qui prêche l'éducation et qui abandonne ses propres enfants. Pour ses ennemis, Rousseau est un simulateur. Au mieux, un homme de paradoxe. Retiré de la vie politique, Rousseau reprend son ancien métier de copiste de musique. Il vit très simplement. On tolère sa présence. Et il se consacre à son dernier grand travail d'introspection, les rêveries d'un promeneur solitaire. C'est pendant ses promenades que Rousseau médite ses textes. Il prend des notes sur des cartes à jouer. Quelques-unes de ses cartes existent encore aujourd'hui, témoins de ses recherches. Il est malade, il se sent vieillir, il se sent s'approcher de la mort. Et sur une de ses cartes à jouer, il note « Je sens déjà mon imagination se glacer, toutes mes facultés s'affaiblir. Je m'attends à voir mes rêveries devenir plus froides de jour en jour, jusqu'à ce que l'ennui de les écrire m'en ôte le courage. Ainsi mon livre, si je le continue, doit naturellement finir quand j'approcherai de la fin de ma vie. » Et donc c'est vraiment une écriture jusqu'au point ultime. Le livre qui accompagne sa vie, je trouve que c'est quelque chose, c'est comme le, comment est-ce qu'on pourrait dire, la pointe extrême de la biographie, l'écriture qui se poursuit jusqu'à la mort naturelle. « Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de sociétés comme moi-même. Le plus sociable et le plus aimant des humains en a été proscrit par un accord unanime. Ils ont cherché dans les raffinements de leur haine quel tourment pouvait être le plus cruel à mon âme sensible. Et ils ont brisé violemment tous les liens qui m'attachaient à eux. J'aurais aimé les hommes en dépit d'eux-mêmes. Ils n'ont pu qu'en cessant de l'être se dérober à mon affection. Et voilà donc, étrangers, inconnus, nuls enfin pour moi, puisqu'ils l'ont voulu. Mais moi, détaché d'eux et de tout, que suis-je moi-même ? Voilà ce qui me reste à chercher. En mai 1778, Rousseau accepte l'hospitalité du marquis de Girardin. Pour le marquis, qui a consacré sa fortune à bâtir ses jardins selon les préceptes rousseauistes, c'est une occasion inespérée. L'image de Rousseau est puissante. Rousseau a 66 ans. Il est marqué par les combats. Toujours accompagné par Thérèse, devenue Mme Rousseau lors d'un des premiers mariages civils célébrés en France, Rousseau s'installa à Hermenonville. Il arrête d'écrire. La rédaction de ses rêveries s'est interrompue. Il se promène, il herborise. Il ne veut plus que méditer sur la vie. Le bonheur est un état permanent qui ne semble pas fait ici-bas pour l'homme. Tout est sur la terre, dans un flux continuel qui ne permet à rien d'y prendre une forme constante. Tout change autour de nous. Nous changeons nous-mêmes. Et nul ne peut s'assurer qu'il aimera demain ce qu'il aime aujourd'hui. Ainsi, tous nos projets de félicité pour cette vie sont des chimères. Profitons du contentement d'esprit quand il vient. Gardons-nous de l'éloigner par notre faute. Mais ne faisons pas des projets pour l'enchaîner, car ces projets-là sont de pure folie. « J'ai peu vu d'hommes heureux, peut-être point, mais j'ai souvent vu des cœurs contents. Et de tous les objets qui m'ont frappé, c'est celui qui m'a le plus contenté moi-même. » Rousseau meurt le 2 juillet 1778. Il sera inhumé sur l'île des Peupliers, qui devient rapidement un lieu de pèlerinage. Les voyageurs, nombreux et fervents, affluent. On vient toucher les reliques du grand homme. Avec la Révolution, Rousseau sera consacré père spirituel des temps nouveaux. La Révolution fait de lui son ancêtre mythique. Il sera le héros de grandes célébrations patriotiques. Dans toute la France, on inaugure des bustes et des effigies à son honneur. Rousseau a écrit des textes essentiels. La science, la politique, la pédagogie, la psychologie, la littérature se sont nourries de lui. Il a modifié la sensibilité de son temps, rappelé à l'homme la valeur de son âme, les richesses du monde intérieur et le pouvoir bienfaisant de la nature. Rousseau a exprimé les sentiments les plus purs et les plus troubles. Consacrer sa vie à la vérité était sa devise. Que l'on aime Rousseau ou que l'on réfute ses idées, il faut reconnaître son talent. Il a fait de la langue française la langue de la liberté. Son œuvre dépasse le politique pour s'engager dans des voies bien plus vastes et nous touche encore aujourd'hui par la beauté de son écriture et l'envergure de sa pensée. La semaine prochaine, retrouvons-nous ici même pour un grand et beau voyage à travers le siècle des Lumières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501